Bienvenue sur notre chaîne d'information Afrique 24 Infos. Ici vous avez le meilleur de l'information à temps et à l'heure. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. On commence. Avant de commencer la vidéo, nous tenons à vous rappeler que les images utilisées dans tous nos notes d'informations sont à titre illustratoire. Nous vous invitons donc à rester polis et courtois dans l'espace commentaire au risque de voir vos commentaires tout simplement supprimés. Merci et bon visionnage à tous. Burkina Faso, plus de 80 terroristes neutralisés entre le 15 juillet et le 15 août 2022. Sous la houlette du commandement des opérations du théâtre national, COTN, Les forces engagées ont conduit plusieurs actions dans la période du 15 juillet au 15 août. Les actions offensives, les opérations de ciblage et les opérations de soutien aux populations ont permis d'obtenir les résultats importants qui ont contribué à réduire considérablement la liberté de manœuvre des groupes armés terroristes et à renforcer la résilience des populations à certains endroits. L'action de ces groupes terroristes a malheureusement causé des victimes militaires et civiles au cours du mois écoulé. Plusieurs actions offensives et concours offensives majeures ont été enregistrées au cours de la période du 15 juillet au 15 août 2022. Le 25 juillet 2022, une action coordonnée des repostes a visé des terroristes qui, après avoir tenté d'attaquer le détachement militaire de Kelbo, ont été interceptés par les unités aériennes et terrestres déployées en renfort. Après un bilan consolidé, au moins 50 terroristes ont été abattus, des véhicules de pick-up, une trentaine de motos et d'importantes quantités d'armement ont été récupérées. Une embuscade ayant visé une unité du détachement militaire de Buzanga, en reconnaissance avec un groupe de VDP, a également été repoussée à hauteur de la localité de Boulunga. La reposte de l'unité combinée à l'appui aérienne a permis de neutraliser au moins 30 quarts terroristes et de récupérer leur logique. On a malheureusement déploré la mort de 4 militaires et de 9 VDP volontaires pour la défense de la patrie au cours de cette action. La propre contribution du partenaire français a permis l'évacuation diligente des blessés vers les 5 de santé. Le 8 août 2022, des terroristes ont attaqué la localité de Sima, à quelques kilomètres de Seguenega, causant la mort de 5 volontaires pour la défense de la patrie et 5 civils. Ces incidents ont créé une certaine 6 choses au sein des populations de la commune de Seguenega. Certains habitants ayant même quitté temporairement la localité, des unités militaires ont été déployées dans la zone pour conduire des opérations de sécurisation. Ce qui a permis un retour rapide des populations dans la localité et celles environnantes. Les opérations militaires se poursuivent dans les zones afin d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Les actions civiles militaires conduites au cours du mois écoulé comprennent des transports terrestres et aériens des vivres des personnes de l'administration et des sociétés publiques. Il y a également eu des escortes de commerçants pour des approvisionnements en marchandises dans plusieurs localités. Ces actions sont une contribution importante des forces de défense et de sécurité à la protection des droits fondamentaux des personnes vivant dans les zones durement touchées par les terroristes. Plusieurs tonnes de vivres et d'engrais diverses ont été convoyées par les aires au profit des populations de Seba, Kelbo, Pama, Solé, Tankualou et Titaou grâce aux efforts des armes, des armées de l'air du Burkina Faso et du Niger. Eh bien les amis, c'est de ce pas dont nous allons nous séparer. Abonnez-vous à la chaîne si cela n'est pas encore fait et activez la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Bye bye